Aujourd'hui, c'est qu'il y a un pays qui vient d'une sorte de ville, et d'ailleurs, sont confrontés avec un ouvrier ou un voileur. Alors, les voiles, il y a une congestion géographique extrêmement importante à une copotée du monde. Et également, à l'intérieur du pays, la plupart des voiles, c'est simplement d'entretien avec les communistes de la vie, qui sont relativement dégradés. À la faveur de l'avion d'État, le président de la République a effectué à l'intérieur, on a pu ici et là, assister à une réhabilitation de voiries dans certains chefs lieux des districts. Et ça se propose dans tous les districts. Le gouvernement a donc décidé de mettre en œuvre un programme de réhabilitation et d'extension des voiries, pour permettre à Abidjan d'absorber un flux de trafic de plus en plus important. qui a un impact assez important sur la vie économique et sur la vie sociale des populations, mais également de réhabiliter les voiles à l'écart du pays. Donc, ce programme a été présenté cet après-midi aux principaux bailleurs de fonds qui travaillent avec nous sur les voiles urbaines. Et là, on est dans ce qu'on travaille, il y a la Banque mondiale, 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 il y a également le fonds d'entretien, le fonds d'entretien qui travaille dessus. On a également la DOAD qui a financé, donc, le nouveau 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 nouveau, qui est donc sur la mobilisation des ressources hérantes financées de la voiture. Donc, c'est bien au fond, on se fait avoir une vue cohérente, harmonieuse, des besoins, que la logique qui sous-tend ces besoins-là pour pouvoir se progresser en termes de mobilisation des ressources hérantes. C'est un peu important pour commencer, dès cette année 2014, à traiter un certain nombre de fonds. Il y a des fonds que l'on connaît, qui sont sur le Boumband, qui sont sur la Roubonde, qui sont sur la Régélia, il y a le Boumbard du Téhéran pour lequel on a traité la question du carrefour de la Régélia. Il y a deux, automatiquement, il y a deux carrefours qui se posent. Il y a Vitry, il y a Mourard de Marseille, enfin, il y a un certain nombre de fonds qui sont concernés, je n'en vais pas en détail, mais on a parcouru des carrefours, des grands carrefours, qui sont de l'objet d'un péage et de progestion de la ville d'habitants, des voies structurantes de la ville et, comme je le dis, ça va avoir l'idée de l'intérieur. Donc, on peut s'estimer heureux, parce que les bailleurs de fonds ont reçu positivement ce programme qui a été présenté avec, bien sûr, le ministère des Finances, le ministère du Budget, le représentant de la Présidente, le Président de la Présidente, l'ensemble des acteurs publics étaient présents. Je pense qu'il a été bien reçu. Certains bailleurs ont déjà donné leur accord de précie sur le financement d'un certain nombre de structures, on va se revoir certainement après avoir eu l'approbation du gouvernement sur le premier avant-projet. On va se revoir, c'est d'ailleurs qui nous plaît ça, assez rapidement initier les études et dans la foulée lancer cette programme. Merci.